Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vilain couture ! Ça fait une éternité que j'avais pas fait ce type de vidéos sur ma chaîne et ça m'avait beaucoup manqué puisque je crois que c'est des vidéos que je préfère tourner et regarder, j'en consomme énormément sur youtube. J'espère pouvoir en filmer plus régulièrement. Là ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu les fêtes, il y a eu une période pendant laquelle j'ai pas pu coudre et voilà le temps que je rassemble les différents tissus dont j'avais besoin parce que je me couds du coup des vêtements de grossesse. Voilà ça a mis un peu de temps et au final en plus la plupart des pièces que je vais vous montrer j'ai été toutes cousues en l'espace de 15 jours. Je suis restée je crois un mois sans toucher ma machine à coudre, enfin bref ça a été un peu un peu différent d'habitude. En plus j'ai eu pas mal de travail, pas mal de vidéos sponsorisées, vous l'aurez vu, donc j'ai super bien fini l'année c'était génial. Ce qui nous amène du coup au mois de janvier. J'espère que l'année commence bien pour vous et sans plus attendre on va regarder ce que j'ai cousu. La première pièce que j'ai cousue et qui je crois est ma préférée c'est cette veste de chez McColls, la M7877 qui est une petite veste qu'on peut faire courte ou plus longue comme ceci. C'est un modèle très simple qui ne prévoit pas de pinces, pas de boutons, c'est vraiment un modèle tout droit et je ne m'étais pas rendu compte de ça en l'achetant mais c'est un modèle qui n'est pas doublé et qui n'est même pas d'ailleurs prévu pour des tissus qui s'effilochent. Je m'explique vous voyez tout est dans des espèces de peaux retournées qui en gros vous les coupez, vous les coupez et c'est tout. Donc il n'y a absolument pas de finition intérieure qui sont prévues et ça je ne l'avais pas remarqué. Donc moi j'étais là avec mon petit tissu et je me dis mais attends je comprends pas comment tu finis l'encolure et en fait je me suis juste rendu compte que c'était prévu vraiment pour des peaux, des choses comme ça, pas des vrais tissus on va dire. Mais c'est pas grave j'ai décidé quand même de doubler la veste parce que j'en avais très très envie, c'est un modèle qui me plaît beaucoup et j'ai utilisé une gabardine de coton un peu fine de chez Benitex que vous avez vu dans un précédent haul. Voici ma version, vous l'avez déjà vu sur Instagram, je l'aime vraiment vraiment beaucoup. J'ai fait la version la plus courte, je n'ai pas mis de bouton ni rien et en fait j'avais un seul mètre de ce tissu. Ça tient dans un mètre, j'ai juste pris un tissu différent pour la doublure. Alors comment j'ai fait ça ? J'ai découpé toutes les pièces de manière normale et j'ai voulu découper cette pièce du devant là en double pour pouvoir la doubler sauf que je voulais que le revers soit dans le même tissu. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma pièce de patron et j'ai tracé un trait à ce niveau là en me disant là a priori c'est le revers. Donc toute cette partie là je vais utiliser le même tissu. J'ai fait un tétris mais il me reste 0 cm² de ce tissu et sur le reste j'ai mis mon autre tissu en comptant 1 cm de marge de couture à ce niveau là pour que ça tombe pile poil. Ça a super bien marché. C'est la première fois que je me cousais une veste. J'ai cousu quelques manteaux, non cap, mais je n'avais jamais cousu de veste et en fait ça s'est super bien passé. Il n'y a rien d'exceptionnel. Pourtant c'est un col je crois qu'on appelle ça col tailleur ici et c'est simplissime vraiment. Vous mettez en plus quand vous retournez c'est nickel. Les vêtements doublés c'est quand même super chic. J'ai fini le bas à la main. Est-ce que ça se voit un petit peu ? Ah oui et là à la lumière vous voyez. Parce que j'avais ce tissu là qui était un peu plus extensible, enfin qui s'est un peu plus détendu que celui du dessous. Donc j'ai réparti mais en vrai ça se voit beaucoup moins que ça. Et voilà ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce col. Les manches c'est nickel. Elles sont bien fitées. Ça se porte très facilement et ça met bien en valeur la silhouette parce que ça arrive pile à la taille. Il n'y a pas d'épaulettes ni rien. C'est juste une petite veste comme ça, un peu loose du coup mais qui se porte très facilement. Et là de rien, il y a quand même bien chaud parce que la doublure c'est une chute de... comment ils avaient appelé ça ? De polyester effet cachemire que j'avais eu chez les coupons de Saint-Pierre en coupons de 3m l'année dernière et j'avais fait une jupe demi-cercle dedans. Et c'est vraiment super doux. C'est très agréable. J'ai mis la même chose dans les manches. Donc la doublure court dans les manches. J'ai fini à la main aussi là, à ce niveau-là. Alors j'ai improvisé, je me suis dit bon ben voilà j'ai fait un rentré et j'ai cousu à la main. J'imagine que c'est à peu près comme ça qu'on monte une veste. Donc j'ai pas fait d'ajustement particulier pour la grossesse. Clairement j'ai fait une taille S et ça me va très bien. Les épaules tombent super. Et du coup ben voilà un mètre de ce tissu. Alors vous voyez il est encore un peu froissé. Ça c'est un truc qui m'a... voilà là ça se voit beaucoup. Mais ça se voit toujours plus en vidéo qu'en vrai. Ce tissu, je l'ai lavé, je l'ai repassé plein de fois. Petit à petit les faux plis partent. Mais ils sont très tenaces. Donc je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, ça va venir pas partir. Mais voilà vous voyez ça se... c'est pas que ça se froisse facilement. C'est juste que ça a été froissé une fois après avoir été lavé. Et je sais pas si j'aurais dû le relaver à nouveau pour détendre la fibre. Enfin bref, c'est pas grave. Ça se voit très très peu une fois porté. Et donc je disais 1 mètre de ce tissu. Vous voyez c'est un petit effet pied de poule, pied de puce d'ailleurs. Avec des légers carreaux rouges sur fond beige marron. Et la doublure, il m'en a fallu 80 cm à peu près. Donc j'ai fini ce coupon de tissu au passage. Je vous le dis, je suis en pleine motivation pour finir mon stock de tissu, le vidé. C'est en très très bonne voie. Ça m'a beaucoup aidé de faire de la couture enfant, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai pris chaque coupon de tissu en me disant, bon qu'est-ce que je fais avec ça ? Ça fait une éternité que j'ai pas acheté de tissu et vraiment il me reste plus grand chose. Donc un haul arrivera très bientôt. De toute façon, je vous ferai un état de mon stock de tissu dans la visite de mon rangement de couture qui sera la prochaine vidéo. Voilà, je vous oula un peu. Mais voilà, je suis vraiment super contente parce que ça faisait un moment quand même que j'avais acheté ce tissu, que j'avais hâte de le coudre. Et une veste, c'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis ensuite cousu une autre version de la jupe La Bohème de Vanessa Pouzet. C'est un patron que j'aime beaucoup, que je vous ai présenté plusieurs fois. C'est vraiment une jupe portefeuille, voilà, qui se noue sur le côté à travers une boutonnière et qui a un petit volant qui fait tout le tour. Alors moi, j'ai déjà réalisé une ou deux versions avec le volant et la dernière version que je vous ai montré qui est rose, je l'avais faite sans le volant. Là, j'ai refait sans le volant. Mais par contre, j'ai rallongé un petit peu la jupe parce que je voulais quand même pouvoir la porter là en hiver. Donc, notamment sur les parties de l'avant là, j'ai fait ça à l'œil sur le patron. J'ai rallongé un petit peu pour que ce soit moins court devant et long derrière. Je suis restée sur la taille que je fais habituellement. J'ai fait un 34 parce que de toute façon, vous ajustez au tour de taille que vous voulez. Bon là, c'est plutôt un tour de sous-poitrine que j'utilise. Mais ça marche très bien et elle n'est pas du tout trop courte. Ma version, c'est celle-ci. C'est une version toute noire avec un super drapé. Vous voyez, elle est longue du coup, vu que l'avant est quasi aussi long que l'arrière. C'est vraiment super chic. Vous avez les petits pans sur les côtés. J'ai fait plus large que d'habitude. Il me semble que normalement, ça doit faire 2-3 cm de hauteur au niveau des pans à attacher. Et là, j'ai fait en sorte que ça fasse à peu près 5 cm pour que ça me plaque bien, que ce soit facile à attacher et parce que je voulais que ça se tienne mieux, en fait, tout simplement pour avoir une bande de taille un peu plus large. Donc ça change un petit peu le style de d'habitude. Mais c'est très bien, je trouve. Voilà. Rien de très excitant à montrer à la caméra du coup. Surtout que le noir, c'est la matière la plus difficile à montrer. Mais voilà à quoi ça ressemble. Il s'agit d'un coupon de tissu que j'avais trouvé à la recyclerie. Il y a de ça très longtemps. J'avais un super grand métrage parce qu'il faut quand même presque 2-3 mètres de tissu pour faire cette jupe. Et je l'avais trouvé en recyclerie. Je m'étais dit « Waouh ! Quelle chance de trouver une couleur unie avec un bon métrage ! » C'est assez rare de trouver ça en seconde main. Et ça a l'air d'être un crêpe un peu épais mais de polyester. Polyester, ça c'est certain. Donc idéal pour une jupe parce que ça ne se froisse pas. En plus, il est, vous voyez, légèrement extensible. Ce qui n'enlève rien au confort et qui permet vraiment de bien asseoir la jupe. Surtout que moi, ça se pose sur mon ventre donc ça ne bouge pas une fois qu'on l'a attaché. Ça a un super effet et ça me permet de porter, par exemple, ce petit haut là, qui n'est pas du tout un haut de grossesse mais qui, du coup, est pris comme ça au niveau de la taille empire dans la jupe. Et ça me permet de porter tout ce que je veux même si, admettons, c'était un haut boutonné que je ne boutonnerai pas jusqu'en bas. Du coup, ça me permet d'exploiter quelques hauts que j'ai pu garder et que je peux porter pendant la grossesse. C'est une cousette qui est super rapide à faire et qui a un effet de dingue. Ça permet aussi d'utiliser vos gros coupons de tissu si vous le voulez. Vraiment, je pense qu'en 2h, 3h max, vous avez votre jupe, des coupes comprises. Le plus long, je dirais que c'est de faire le gros ourlet à la fin qui fait tout le tour de la jupe. Mais encore une fois, ça se fait super facilement. Il y a juste une boutonnière à faire et vous êtes bon. Et ce que je trouve assez sympa, c'est que je vais pouvoir continuer à la porter à l'automne-hiver prochain, puisque je pourrais de nouveau la mettre, je l'espère, à la taille, la serrer bien comme il faut pour que ce soit joli. Et en attendant, ça m'aura bien rendu service pendant la grossesse. Donc voilà, je trouve que c'est super et ça m'a permis d'utiliser tout ce coupon de tissu qui, pareil, a dégagé de mon stock. C'est tout pour les tissus chênes et trames. Je vais maintenant passer à la maille. Alors c'est des matières que je n'avais pas l'habitude de vous montrer sur ma chaîne, à part, je crois, pour des t-shirts et peut-être, oui, les boxers Warren que j'avais fait à mon mari. Mais sinon, il ne me semble pas avoir cousu beaucoup de mailles. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup les boutonnières, les petits poignets de manches, les fermetures éclairs, tout ça, les robes un peu travaillées, c'est plus ma cam. Mais force est de reconnaître que pendant la grossesse, c'est quand même très pratique et surtout plus flatteur, je trouve, de porter des choses un peu moulantes. Typiquement, voilà, ce genre de blouse, c'est pas ce que je préfère porter. Là, c'est parce que vraiment, il fallait que je vous montre ce que j'ai cousu, mais sinon, je crois que je ne l'ai porté qu'une fois jusqu'à maintenant parce que je la préfère quand je ne suis pas enceinte. Et voilà, ça donne un style qui n'est pas ce que j'aime quand il y a un énorme ventre à l'intérieur, voilà. Du coup, pour coudre tous ces tissus mailles, j'ai sorti ma botte secrète, coudre le stretch, le fameux bouquin dont je vous parle régulièrement parce que je couds tout le temps le t-shirt briaque dedans et que j'adore ce livre. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la méthode d'explication, c'est vrai que c'est pas la meilleure, mais les patrons dedans sont vraiment cool et avec ça, on comprend bien comment fonctionne une bande d'encolure, un truc. Moi, je m'en sers tout le temps en fait. Et pour ne pas changer une équipe qui gagne, j'ai principalement coûté quand même mon t-shirt briaque, vous voyez le basique, je ne sais plus combien de versions, qui est un patron de t-shirt vraiment basique. Voilà, vous le voyez ici. Et on vous propose plein de longueurs de manches, différentes encolures, vous pouvez le faire long, court, vraiment vous l'adaptez comme vous voulez. Moi, je le fais toujours en taille 36 et là, j'ai pas changé pour autant, même si je suis enceinte, parce que les tissus que j'ai utilisés, en fait, en taille 36, ça passe très bien. Je vais vous expliquer un peu les modifs que j'ai faites. Et de toute façon, au fur et à mesure de mes cousettes précédentes, j'avais retouché un petit peu les manches pour qu'elles soient plus fitées parce que je trouvais que ça allait mieux quand ça colle un petit peu. Enfin voilà, c'est un patron que j'adore, que je vous ai montré plein de fois. C'est mon patron de t-shirt que j'utilise pour faire plein d'autres vêtements. J'ai commencé par me coudre une robe t-shirt, voilà, qui arrive à peu près mi-mollée, mi-mollée dans ce jersey de coton côtelé que j'avais acheté pendant mes vacances en Bretagne. Je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais pris, je crois, un mètre... Je crois que j'avais pris que un mètre ou un mètre vingt. Et ce qui fait que j'ai dû faire un énorme tétris pour que tout tienne. D'ailleurs, les manches ne sont pas dans le droit fil, enfin du moins dans le sens extensible. Mais ça n'est pas grave du tout parce que ça leur reste quand même un petit peu et mes bras, passent largement dedans. Et du coup, ils tombent très très bien, c'est ça l'avantage. Et sinon, voilà, toutes les ribs là descendent dans ce sens-là. Il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a dit « Je trouve que tu couds beaucoup de noir depuis que t'es enceinte, c'est un peu triste. » Alors déjà, coïncidence totale, j'avais juste décidé de coudre du noir cet automne-hiver. Et de deux, « Mais votre avis ne m'intéresse pas ! » Moi, je trouve que ça me va très bien au teint et j'en demande pas plus. La bande d'encolure est dans le même tissu, rien d'exceptionnel. En fait, en haut, vous voyez tout simplement, c'est un t-shirt. Et pour le prolonger comme ça, au lieu de vraiment suivre la courbe qui est un peu comme ça pour exagérer sur le patron, j'ai décidé d'aller un petit peu plus droit, de moins creuser et ensuite de descendre tout droit jusqu'en bas. J'ai utilisé toute la longueur possible. Donc vraiment, il doit y avoir, oui, 1m20, quelque chose comme ça. Le bas, alors normalement, il faut faire des ourlets, vous savez, à l'aiguille double. Moi, ça me saoule. Les zigzags aussi, je trouve que ça fait gondoler le tissu. Depuis quelque temps, je fais des points droits pour faire mes ourlets. Je baisse ma tension à 2,5, 3, quelque chose comme ça, parce que la tension naturelle de ma machine, elle est un peu élevée. C'est 4,4, un truc comme ça. Bref, je baisse ma tension et je fais mes ourlets au point droit sur du jersey sans le moindre souci. Ça conserve son élasticité quand même. J'ai jamais eu de point qui craque, contrairement à l'aiguille double qui vieillit très mal, je trouve. Donc je ne m'embête plus. Et là, je me suis vraiment beaucoup moins embêtée. Il faut quand même que je le fasse. C'est qu'à ce moment-là, je ne sais pas, j'avais dû avoir la flemme et je n'ai pas fait de rouler en bas. Vous devez le voir un peu. Mais ça ne s'effiloche pas plus que ça. Donc depuis, je l'ai porté plein de fois et je n'y ai pas retouché. Il faut quand même que je fasse un ourlet, un de ces cas, parce que ce serait plus propre. Mais voilà, sinon, il y a l'ourlet aux manches, évidemment. Mais ça me plaît beaucoup. J'ai beaucoup porté cette robe. Je continue à la porter. En plus, voilà, c'est des manches longues. Donc soit je mets un petit gilet, soit je mets ma petite veste là qui va très bien avec. Voilà, que vous dire de plus. Rien d'exceptionnel. Ça fonctionne très bien. Et du coup, une fois que j'ai validé, parce que c'est vraiment la première que j'ai faite, une fois que j'ai validé ce prototype, on va dire, en fait, je me suis lancée. J'en ai cousu plein d'autres. Sous-titrage ST' 501 Du coup, je me suis lancée sur une seconde version. Cette fois-ci, à manches longues. Petit col roulé. Petit col cheminé rabattu comme ça. Et version très très longue jusqu'en bas avec une fente sur le côté. Hop ! Voilà. C'est toujours du coup le t-shirt briaque, mais voilà, j'ai juste continué à rallonger les lignes. J'ai pris mon patron de manches longues. Pour l'encolure, j'ai pris... Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui. J'ai remonté un petit peu la hauteur de la ligne d'encolure pour pas que le col roulé descende trop bas, en fait, qu'il soit vraiment haut comme ça. Moi, j'aime bien quand ça passe limite tout droit à ce niveau-là. Et du coup, j'ai fait une bande d'encolure en calculant vite fait. Il y a une formule fournie dans le bouquin, mais moi, maintenant, je fais ça un peu à l'œil aussi. En gros, il vous faut deux fois la hauteur que vous souhaitez. Parce que c'est plié en deux, voilà, à l'intérieur. Comme une bande d'encolure classique, mais c'est juste qu'au lieu de faire 4 cm, elle en fait 20. Donc, ça vous fait un grand rectangle. Je crois d'ailleurs que là, ça doit faire 20 cm au total. 10 et 10 à l'intérieur. Et juste vous la pliez en deux et vous fixez ça comme vous fixez n'importe quelle bande d'encolure. Je trouve ça vraiment très joli, même relâché un petit peu comme ça. Ce tissu, c'est encore une fois une maille côtelée que j'ai eue avec MetterMeter, qui vend les tissus Meat Milk, etc. C'est un revendeur de tissus danois. Je vous avais déjà parlé d'eux parce que j'avais déjà cousu les tissus Meat Milk, notamment le Tancel Rose que j'avais montré dans une vidéo. Et j'aime vraiment beaucoup leurs tissus. Ils sont un petit peu chers, mais les matières sont sympas. Le design est vraiment cool et je trouve que c'est de la top qualité. Et vraiment pour le coup, la qualité est excellente. Et on est en contact avec MetterMeter depuis que j'ai commencé la couture. C'était parmi les premiers à me faire confiance, à m'envoyer du tissu. Et je sais que si je veux, dans l'année, je peux leur demander régulièrement un ou deux coupons. Alors honnêtement, je crois que jusqu'à maintenant, je l'ai fait deux fois en deux ans. Parce que je ne veux pas abuser et que j'ai quand même ce qu'il me faut. Mais là, ils avaient vraiment de super belles mailles. Ça tombait très bien. Et ils étaient super contents de me les offrir. Donc merci encore à eux. La qualité est incroyable. J'aime beaucoup cette couleur. Je pense que vous aurez remarqué. J'ai cousu beaucoup de verre sapin entre ma robe de Noël, celle-ci et des pièces que j'avais déjà. Donc un projet très sympa. Encore une fois, tous mes ourlets sont faits au point droit. Est-ce que vous allez voir ? Voilà. Là, j'ai utilisé un fil noir en plus. Parce que c'est ce qui se voit le moins. Et vous voyez, ça n'empêche pas d'être pour autant extensible. On passe largement son poignet là-dedans. Pour la fente, ce que je fais, c'est que... Alors je couds tout un côté là, qui va jusqu'en bas. Et celui où il y a la fente, je surjette déjà les deux parties qui vont se faire face. Et je me mets un petit repère à un endroit au niveau du genou, de la cuisse, suivant la fente que vous voulez faire. Et je couds jusqu'à un certain moment. Et après, je laisse libre comme ça. Je fais mon petit repli à l'intérieur, qui fait du coup tout le tour. Et après, je viens surpiquer mon ourlet au point droit toujours. En plus, ça, ça permet au tissu de rester bien fixé. Voilà, je viens faire ça. Tac, ici, ça fait un carré. Je redescends. Et je fais tout mon ourlet comme ça. Et ça suffit. Là, vous voyez, il y a le surjette à l'intérieur. Surpiqué à l'extérieur. Et ça reste quand même extensible. C'est extrêmement rapide à coudre. Je comprends Virginie de l'atelier de vie qui dit qu'il n'y a que la maille qui maille. Et je comprends qu'elle puisse, du coup, faire plus régulièrement des bilans couture. Parce que des pièces comme ça, honnêtement, cette robe, en deux heures, elle est cousue, quoi. Alors qu'une robe longue, en temps normal, je mets une dizaine d'heures, je pense, si c'est du chanet tram. C'est très agréable à porter. Moi, honnêtement, je tourne avec toutes mes robes en jersey. Là, je les porte, je les lave, je les porte, je les lave. Et ça me suffit. En plus de ça, voilà, ça met un petit peu en valeur le ventre quand même. Ça permet de voir tout de suite que la personne en face est enceinte. Enfin voilà, chacun gère ses changements physiques comme il le veut et comme il le peut surtout. Et ce genre de robe, ça me fait beaucoup de bien. Ensuite, toujours à partir du patron Briac, je suis désolée, vous n'allez pas voir une grande variété de patrons aujourd'hui. J'ai décidé de me coudre un ensemble puisque j'avais acheté, souvenez-vous, dans un précédent haul, un coupon de jersey gris chiné comme ça qu'ils appelaient jersey un peu épais, que j'avais pris de base pour faire des caleçons à mon mari mais qui serait beaucoup trop épais pour ça et que j'avais gardé, je crois que j'en avais un mètre dix, un mètre vingt, quelque chose comme ça. Et pareil, je voulais me faire une robe mais je ne sais pas, je trouve que ça ne tombait pas bien dans le coupon de tissu et tout et je me suis dit que je pourrais me faire un petit ensemble. Donc, j'ai commencé par faire un t-shirt, voilà, que j'ai fait plus court parce que j'avais plus assez de tissu tout simplement mais c'était pas très grave parce que de toute façon la jupe allait remonter assez haut donc c'est vraiment un t-shirt un peu crop top comme ça, tout simple avec des manches courtes mais pas trop c'est des manches qui sont un peu allongées comme ça et d'ailleurs, est-ce que c'est le bon sens du tissu ? Je ne sais plus. Pas sûr ! Non, même pas ! Encore une fois, j'ai fait la même chose que pour ma robe noire rayée, là, enfin côtelée. Mais ça ne change rien, j'ai juste découpé dans l'autre sens du tissu, ça reste extensible quand même, ça ne m'empêche pas de le porter. Bande d'encolure toujours dans le même tissu, voilà, rien d'exceptionnel. Et pour aller avec, je me suis fait une jupe longue, une jupe crayon comme ça, avec une fente sur le côté, donc elle est longue jusqu'ici, jusqu'au pied. Et avec, si j'arrive à vous montrer, une fente sur le côté, j'ai fait exactement la même technique que sur la verte, voilà, avec la surpiqure tout autour, au point droit. Tout est fini au point droit puisque de toute façon les coutures qui ont besoin d'être extensibles sont faites à la surjeteuse. Tout ça, évidemment, tout ça c'est fait à la surjeteuse, donc ça va extrêmement vite, c'est aussi pour ça, et ça permet de garder l'élasticité du tissu. Cette jupe, il n'y a pas de patron particulier, je vous l'ai déjà dit, c'est un patron maison, il n'y a même pas de patron, j'ai même pas de pièce de patron juste, surtout que maintenant que j'en ai une qui fonctionne bien, je la pose au pli sur le tissu et je découpe autour, voilà. Globalement c'est ça, mais en gros c'est juste un tube que vous essayez au fur et à mesure, il faut faire attention à l'élasticité de votre tissu, pour voir si c'est la même à chaque fois, un tube et vous faites une bande de taille qui est comme ceci, ça se pose comme une bande d'encolure, vous voyez là ça c'est le dos, et pareil que vous ajustez sur vous, et une fois que vous en avez déjà une, vous n'avez plus qu'à la décalquer à chaque fois pour en faire d'autres. Si vous avez vraiment besoin d'un patron, il me semble que la jupe Christy de La Maison Victor, le magazine La Maison Victor, c'est ça, en gros, c'est la même chose. Mais je me suis lancée, j'ai découpé mon tube avec la même pièce devant et la même pièce dos, et ça fonctionne super bien, je trouve que les deux ensemble, ça fait vraiment un petit look sympa. J'ai pas besoin de rentrer le t-shirt dans la jupe, ça tombe pile bien, et ça donne un petit peu plus de dynamisme, on va dire, à cette tenue. Je me sens super bien dedans, honnêtement, pareil, je fais que de les laver, de les porter. Et cette jupe, ça me permet, comme la jupe portefeuille La Bohème, de porter des petits hauts qui sont pas forcément des hauts de grossesse ou des pulls, parce que soit je les rentre dedans, soit je noue une chemise au niveau de la ligne sous-poitrine et tout ça, et ça me permet de continuer à exploiter ma garde-robe, puisqu'en fait, j'ai pas cousu tant de pièces de grossesse que ça, enfin là, il m'en reste deux à vous montrer, mais ça me suffit, en fait. Avec ça, j'arrive à tourner pour l'instant, il me reste trois mois de grossesse, donc j'aimerais encore me coudre deux, trois robes, mais de préférence en chaîne et trame, faudrait que je voie ça. Mais avec tout ça, honnêtement, même si je les use jusqu'à la corde, c'est pas grave, ça m'aura vraiment tenue toute ma grossesse. Musique Je suis séduite par mon ensemble gris, bah j'ai fait le même en beige, vraiment le même, juste celui-ci avec des manches longues, parce qu'il y a un moment où il faut quand même porter des manches longues en hiver, voilà, et un petit col roulé, petit col cheminé, là je l'adore. Cet ensemble, c'est vraiment mon préféré, et la jupe, pareil, avec feinte sur le côté, tac, voilà. Toujours au point droit, on ne change rien. Hop, le devant, le dos, celle-ci j'ai vraiment juste, comme je vous disais, posé à plat ma jupe grise, j'ai découpé autour et j'avais vérifié à l'avance que les tissus avaient une élasticité similaire et ça a fonctionné au top. Hop, voilà, un petit ensemble beige que j'aime vraiment beaucoup, je trouve que les manches longues en plus ça apporte quelque chose de très très chic. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une branche, tout va bien. Le tissu, vous voyez, c'est un espèce de... c'est une maille, hein, toujours, mais effet lénage cachemire, qui est vraiment très très belle, et ça, je l'ai eu à la mercerie qu'il y a ici à Calvi, la mercerie L'Aiguillette, mais je crois que ce sont les tissus de chez Katia, la marque Katia avec un K. Elle l'avait aussi en bleu ciel, en rose, et bon, j'ai évidemment pris le beige, mais c'est vraiment super beau. Je sais pas si on peut dire que ça bouloche, ça a une texture, même avant de le laver, c'est déjà comme ça, donc voilà, ça a vraiment un effet maille un peu tricotée. Il y a un pourcentage de polyester dedans, ça c'est évident, mais ça se lave du coup très bien, ça sèche très vite, et je transpire pas du tout dedans. Donc ça, c'est un bon point. L'ensemble est vraiment très chic, alors ça fait un peu les Kardashians quand même, je dois reconnaître, mais vraiment, le moulant, c'est ce que je préfère pendant la grossesse. Donc vraiment très très contente de cet ensemble, je le trouve vraiment très agréable à porter, et super joli, donc voilà. Et enfin, la dernière pièce que je vous ai aussi montrée avec l'ensemble beige dans un réel Instagram, un Reels, je ne sais pas comment ça se dit. Mon tout premier, où je vous montrais en gros deux vêtements beige de grossesse, ça vous a pas mal plu. Il s'agit du cache-cœur Lucette, toujours de coudre le stretch, qui est censé être un top, voilà. Voilà, mais j'en ai fait une robe moulax, encore une fois. C'est juste la partie cache-cœur ici, qui me plaisait beaucoup, avec les petits plis. Vous pouvez mettre une ceinture ou pas, voilà, partie ceinture ou 100, moi j'ai fait 100. Et j'ai juste utilisé, bah pareil, un peu, je suis allée tout droit en fait, pour faire la partie jupe. Ça nous donne ceci, avec une grande bande d'encolure qui fait tout le tour, facile à poser, des plis sur l'avant pour les cache-cœurs. J'ai fait des manches longues, en utilisant la pièce de patron des manches longues de mon t-shirt brillaque, parce que c'est celle que je préfère. Et sinon, ici, un énorme tube, qui va toujours tout droit, et j'ai fait, encore une fois, une fente sur le côté, parce que sinon on peut pas marcher, quoi. Et voilà, je trouve que c'est une très très jolie robe. Le tissu, c'est le deuxième tissu qui m'a été offert par Mittermatter, et c'est ce jersey, avec un imprimé texturé, ils appellent ça leaves, donc des feuilles, que je trouve magnifique. Magnifique, magnifique, ça donne, enfin, globalement, les tissus texturés, c'est pour ça que j'adore les tissus côtelés et tout ça. Ça permet une meilleure tenue dans le temps, je sais pas pourquoi je trouve ça vieillit mieux. Ça cache les différents défauts, enfin les défauts, ça cache les volumes en dessous, si vous avez un soutien-gorge un peu serré, ou une culotte un peu serrée, je trouve que ça floute un petit peu ces choses-là, et ça a toujours un peu plus qualitatif, moi, les tissus à texture, comme ça j'adore. Mais voilà, voilà ce que ça donne. On fait des petits plis, alors les plis, je pense que la prochaine fois, je les ferai un peu plus marqués, parce que je trouve qu'au final, une fois portée, on voit moins le drapé des deux côtés, mais c'est quand même très joli. C'est une robe qui est un peu plus habillée, je dirais, que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je l'ai portée l'autre jour pour le mariage civil de mon amie Oriane, et c'était vraiment super. Elle ne tient pas trop chaud non plus, parce que c'est quand même manche longue et elle est un peu plus épaisse que les autres. Et pour le coup, je pense que si je refais une robe en jersey, ce sera plutôt une lucette, parce que bon, j'ai fait beaucoup de briaques. Mais voilà, je trouve ça un modèle qui est très sympa, un peu plus féminin, et je m'en ferai bien un, là, pour la fin de ma grossesse, pour le printemps. Alors vous allez me dire, on est en janvier, oui, mais ici, l'hiver, ce n'est pas violent, violent, et ça ne dure pas très longtemps. Là, pour vous dire, c'est ciel bleu et il fait 18 degrés, donc je peux déjà anticiper un peu sur des choses avec manches courtes, vous voyez. Donc je pense que je vais refaire sûrement une autre lucette pour le prochain bilan couture. J'aime vraiment beaucoup ce cache-cœur ici. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est bien, ce sera pratique pour l'allaitement. Alors moi, il me semble évident que les vêtements que je viens de vous montrer, une fois que je ne serai plus enceinte, je ne les porterai plus. Ils iront dans une boîte très très loin de moi, parce que je ne me vois pas porter du moulant postpartum, quand tu as encore l'air enceinte, mais que tu n'es plus enceinte, je pense que moi je ferai une dépression. Donc non, je ne la porterai pas après ma grossesse. J'en profite maintenant et après je reporterai des vêtements normaux. D'ailleurs, j'ai vraiment trop hâte de m'y mettre, ça me titille, de me lancer dans des nouvelles chemises, des robes et tout ça, mais il faut que je me calme. Bref, voilà, ça c'est la robe Lucette que j'aime vraiment beaucoup et qui vous avez pas mal plu sur Instagram. Musique C'est tout pour la couture, on passe à la petite partie tricot que je garde toujours pour la fin. Figurez-vous que j'ai terminé mon pull loose de Atelier Emily. Je vais vous montrer ça, ce sera plus simple. Voilà, que je faisais pour le deuxième challenge de Tresco Clicot qui s'appelle maintenant Pink Flamant Rose. Moi je m'étais lancée dans la version gilet, alors du coup les explications qu'elle donnait pour le pull n'étaient pas très utiles pour le gilet d'ailleurs. J'ai pas mal galéré et je remercie encore celles qui m'ont aidée. J'aurais pu le finir il y a très longtemps mais je suis restée deux mois sans y toucher parce que j'étais pas très motivée pour faire du tricot et aussi parce que je me suis rendue compte que en fait les pulls en mohair parce que c'est tout en mohair avec deux fils de mohair mohair et soie en fait ça gratte, enfin moi ça me gratte ça me démange, c'est pas agréable et le joli pull blanc cassé là que je m'étais fait le premier celui de chez Petite Knit là le Novice Cardigan, je ne le porte jamais ou alors il faut vraiment que je me force et quand je le mets j'ai beau mettre des t-shirts à manches longues en dessous ça se voit, c'est pas comme ça que j'aime porter les vêtements moi j'aime mettre quelque chose et c'est fini quoi j'aime pas avoir à faire des superpositions pour que le truc soit portable et ça gratte en fait ça me démange j'ai vraiment la peau trop sensible donc à mi-chemin enfin non il me restait un quart à faire juste une deuxième manche mais j'ai mis deux mois à me relancer dessus parce que je savais très bien que je ne le porterais pas au final mais mes parents sont venus pour les fêtes et ma mère tricote beaucoup du coup ça m'a pas mal mais mes parents sont venus pour les fêtes et ma maman tricotant beaucoup était là, faisait plein de projets pour le bébé et tout donc ça m'a pas mal motivée on se faisait une petite session de tricot toutes les deux donc j'ai rapidement terminé mon pull et je lui ai offert en fait parce qu'elle, elle l'a essayé, ça lui allait elle trouvait ça très beau et ça la grattait pas donc je lui ai dit tu sais quoi, prends-le donc en gros en plus moi j'ai utilisé cette laine là donc c'est vraiment le même rendu que ce que vous avez sur la photo c'est la Kit Silk de chez Oby qui est néanmoins très bien et qui gratte moins que celle de chez Drops quand même mais c'est pas possible pour moi et ça a vraiment donné ça moi je l'avais fait un peu plus crop vraiment pour avoir comme un petit boléro et ma maman voulait juste un bouton en haut pour l'attacher comme ça mettre une broche par dessus voilà, manche longue très bouffante comme ceci avec un tout petit poignet de manche vraiment ça rendait ça je l'avais fait en taille S ou XS je ne sais plus honnêtement ce pull je ne veux plus en entendre parler néanmoins c'était un modèle assez facile c'était un modèle raglant ça m'a permis de découvrir comment ça fonctionne c'était très instructif mais voilà du coup quand j'avais fini ce projet moi pour ces clarinettes plus jamais j'utilise du mohair mais du coup comme j'avais fini mon pull loose je me suis lancée dans un nouveau projet et je vous avais montré la dernière fois que j'avais acheté de la laine en avance qui est celle-ci alors c'est de la Drops Merino Extra Fine qui est absolument génial c'est très très doux mais en fait je ne vois pas pourquoi j'ai voulu absolument coudre du mohair et soie alors oui ça donne un aspect joli, féminin mais c'est transparent c'est pas... c'est nul en fait alors qu'un bon pull un peu épais, opaque dans une laine super douce comme ça en plus elle est bien bien squinchy là comme ça c'est un peu extensible aussi quand on tire dessus enfin c'est un bonheur à tricoter j'aime beaucoup cette couleur anthracite comme ça et j'avais pour projet de tricoter un pull pour mon mari je pensais avoir trouvé le bon modèle mais en fait non et je me suis rendu compte que je saurais pas faire tel ou tel truc puisque moi je suis vraiment nulle en tricot enfin je débute et je comprends rien et tout est obscur je comprends rien les patrons de tricot on dirait que c'est fait exprès pour vous exclure du truc c'est une autre langue c'est vraiment pas c'est vraiment pas sympa ça donne pas envie c'est pas c'est pas user friendly j'aime pas mais bon il faut bien il faut bien s'accrocher si on veut réussir avec quelque chose et j'ai galéré à trouver un patron parce que du coup j'avais déjà acheté ma laine donc il fallait que je trouve un patron qui corresponde un peu à la laine que j'avais déjà mais sauf que moi je sais pas lire les qualités de laine 100 mètres pour 50 grammes ou je sais pas quoi et je me suis pris la tête vraiment quand je vois qu'il y a des gens sur Instagram qui viennent me poser des questions en tricot mais mes pauvres amis je suis la dernière personne à qui il faut poser des questions j'y connais rien du tout et je crois qu'il y a un soir j'ai vraiment passé une heure et demie deux heures à chercher un modèle j'ai fini par trouver un modèle de chez Drops parce qu'en plus les tricots hommes il y en a pas à 36 000 et le peu qu'il y a c'est beaucoup de tricots à plat avec des aiguilles droites moi j'utilise des aiguilles circulaires donc je vous passe les détails j'ai fini par trouver un modèle de chez Drops qui est gratuit en fait je crois que tous les modèles Drops sont gratuits c'est celui-ci c'est le Rain Sky hop avec une très belle impression en noir et blanc qui est un pull vraiment tout simple avec un col roulé ici mais col qu'il rabatte vers l'intérieur et sinon normalement ce n'est que du jersey et des côtes de deux sauf que moi j'avais très envie de faire un truc un peu plus funky que juste du jersey pendant des heures et des heures parce que c'est un pull pour hommes et mon mari je lui fais en taille L donc ma maman s'est sentie investie de m'apprendre à faire des torsades parce que je trouve ça vraiment trop trop beau ça me semblait extrêmement compliqué et en fait elle a pris le temps de m'apprendre comment on fait en plus elle en aiguille auxiliaire elle utilise un petit bouchon de bique comme ça avec la petite goulotte là c'est très facile de récupérer ses mailles bref donc elle a appris et c'était génial ça rythme très bien le tricot donc en fait j'ai intégré des torsades à ce modèle qui est très très simple c'est un modèle raglant je pense que vous ne verrez rien sur la photo mais voilà c'est vraiment très simple raglant ici et je trouvais ça très très joli et dans cette laine ça me plaisait beaucoup on s'est vraiment beaucoup amusé avec ma mère pendant ce jour moi j'ai donné des conseils en couture tout ça et elle en tricot et du coup je me suis lancée et voilà où ça en est alors tac j'ai commencé par faire le col roulé que moi je vais rabattre vers l'extérieur à la fin il faudra venir le coudre mais voilà en couture de deux et ensuite on est parti et au tout début du raglan ici j'ai commencé à faire des torsades deux lignes de trois torsades que je fais descendre au fur et à mesure sur tout le long vous voyez je dois bien avancer et pareil sur les manches là on a commencé des torsades et je vais les descendre ensuite parce que là elles sont en attente que je vais descendre ensuite jusqu'en bas les poignées de manches et le bas seront en côte deux deux comme ici et en fait voilà on vient augmenter de chaque côté ça fait un très beau raglan je trouve ça super joli j'ai un peu franchement j'ai galéré au début à comprendre à me dire attends une maille avant une maille après pour l'instant moi c'est pas du tout intuitif ça me vient pas et en fait j'oublie aussi beaucoup je pense que j'ai pas la fibre trop pour le tricot parce que par exemple monter des mailles j'oublie je sais le faire une fois parce que je regarde un tuto mais à chaque fois que je dois en remonter pour un projet suivant ou même au milieu là parce qu'il fallait monter celle sous l'aisselle je n'y arrivais pas je suis obligée de retourner à chaque fois regarder le tuto et à chaque fois j'ai l'impression que je reprends tout depuis le début parce que parce que j'oublie que mon cerveau ne veut pas fonctionner avec ça bon il y a peut-être aussi le fait que je suis enceinte et que le cerveau tourne vraiment en ralenti je confirme mais néanmoins je m'accroche et ça déroule super bien dans le dos j'ai laissé tout simple donc c'est vraiment du jersey voilà comme ça il est assez régulier franchement je suis très contente la laine joue beaucoup je pense parce qu'elle est assez élastique et très très agréable à travailler voilà raglant dans le dos aussi et écoutez je l'ai commencé il y a deux semaines et j'ai déjà fait tout ça en taille L alors là ça paraît petit mais c'est parce que vous avez le câble en bas et qu'il n'est pas bloqué mais c'est vraiment c'est un pull qui peut être très extensible comment j'ai fait pour avancer aussi vite j'y passe des heures et des heures par jour parce que écoutez je vous passe les détails mais si je veux que ma grossesse se passe bien il va falloir que je passe beaucoup de temps assise et allongée ce qui me frustre au plus haut point vous l'imaginez mais bon tant qu'à faire autant avoir un projet de tricot intéressant dans lequel se plonger voilà j'espère quand même pouvoir vous tourner les vidéos comme je le souhaite là ça va c'est des vidéos assises donc c'est facile on verra l'évolution des choses mais en tout cas ça me laisse du temps pour tricoter j'aimerais beaucoup terminer ce pull pour l'offrir à mon mari à Noël alors vous allez me dire Noël c'est déjà passé mais mon mari est en déplacement professionnel que je n'ai pas vu depuis un moment et qui me laisse encore plusieurs semaines devant moi avant qu'il ne revienne donc je pense que je peux l'avoir fini d'ici son retour pour lui laisser en dessous du sapin sapin que nous n'avons plus mais vous voyez le principe je pense que ça lui fera super plaisir et en tout cas ça me fait beaucoup de bien de faire ça pour lui j'apprécie vraiment beaucoup et voilà je ne compte pas faire de tricot pour bébé ma mère s'en occupe très très bien et ça ne me motive pas du tout moi faire de la layette au tricot franchement non merci surtout que la plupart c'est du tricot à plat donc hors de question mais voilà je suis super motivée par ce projet et j'ai très envie de racheter cette même laine dans un autre coloris juste après pour me faire un pull pour moi cette fois-ci parce que du coup je n'ai aucun pull pour moi parce que les deux premiers que j'ai tricotés le rose je l'ai donné à ma mère et le blanc je vais m'en débarrasser aussi et celui-là c'est pour mon mari donc j'aimerais bien me faire un truc en tricot un jour que je peux porter je ne vais pas vous retenir plus longtemps j'espère que ce bilan couture vous aura plu comme je vous disais je vais essayer d'en faire plus régulièrement de m'organiser différemment en fonction des événements le bilan couture des vêtements enfants est sorti aujourd'hui également si vous voulez vous faire une deuxième vidéo dans la foulée n'hésitez pas je vous embrasse bien fort et je vous retrouve dans 10 jours pour la visite de mon rangement couture je pense que ça va vous intéresser voilà d'ici là prenez soin de vous je vous embrasse bien fort ciao ciao